A tous et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 31 août 2021. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite regarder le message pour ce jour. Je vous remercie encore pour vos commentaires. Merci à tous ceux qui ont découvert la chaîne de la petite sorcière bien-aimée. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une amie qui fait de l'écriture automatique. Il y en a beaucoup là. Il y a les mots et l'entrave que j'ai vues. Ah ben elle arrive. Il y a des difficultés à communiquer. On a l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. On vous demande de prendre du temps ici par rapport à ce qui a pu vous arriver. On vous demande de prendre le temps de la réflexion par rapport à ce qui peut vous arriver sur ce jour. Et enfin, peut-être qu'il y a encore besoin de temps pour faire aboutir un projet. Donc, on va regarder dans le petit livret. Alors l'horloge. Là. Je l'ai. Alors l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Croyez en vous. Et tout peut arriver. Toute idée, pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y votre force de conviction. En parallèle, acceptez réellement que votre but est besoin de temps pour croître et emprunter le chemin de la matière. Évitez absolument de douter. Voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve. Et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. Donc là, pourvu. Pourquoi je voulais dire pourvu ? Bon, ce n'est pas grave. Pour certains et certaines d'entre vous, vous attendez quelque chose. Il y a peut-être trop d'impatience. Il y a peut-être trop de doutes aussi. Vous alimentez vos peurs. Que ça ne réussisse pas. Et ça, il faut mettre de côté. Il faut mettre de côté. Et dites-vous que les choses arriveront en temps et en heure. On va voir tout de suite, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a comme message. Alors, qu'est-ce qui tombe ici ? On a les bâtiments et la petite fille. Bon, ça pourrait parler d'un enfant par rapport à un logement, un appartement ou par rapport à des études. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Pour d'autres, il y a une... Vous progressez étape par étape intérieurement. Il peut aussi y avoir beaucoup de contacts qui vont vous affecter. Alors, soit positivement, soit négativement. Ce n'est pas précisé là, mais il peut y avoir pas mal de contacts. Moi, j'avais vu avant que la communication était un peu difficile pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on a l'éléphant et l'araignée. Bon. Vous êtes protégé par rapport à vos tracas, d'accord ? On vous dit que les choses, elles aboutissent positivement et qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter outre mesure. Il y a la fin du passé ici. La fin aussi de certaines de vos croyances. Il y a un changement radical qui est là. Bon. Je remélange. On avoue. Que vous soyez un homme ou une femme, ça vous représente. Si vous attendez un changement ici, il arrivera au bon moment. Laissez-vous du temps. Le temps n'est pas votre ennemi. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Derrière, nous avons les communications. L'harmonie, c'est bien ce que je pensais ici. Il y a des difficultés au niveau d'une communication. Probablement par écrit, par rapport à un changement ou à un nouveau projet. Pour d'autres, il peut s'agir de communication. Vous allez peut-être justement communiquer par rapport à une rupture de contrat ou une vente. En tout cas, on voit que c'est pour votre bien. Vous avez envie maintenant d'avancer. On voit qu'il y a une rupture de contrat derrière. Vous avez vraiment envie d'avancer. Avec la justice ici, on voit qu'il y a un projet qui va se concrétiser. Vous pensez vraiment à un nouveau départ. Vous voulez aller vers quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, qui vous tient à cœur. On vous dit sur l'automne. On va regarder. Là, je suis allée un peu plus loin. Mais on va regarder maintenant quelle est l'énergie qui court toute cette journée. Les papiers, les démarches, les examens, les concours. Après, on n'est pas loin de la rentrée aussi. C'est un peu normal. Mais attention au surmenage pour certains et certaines d'entre vous. On a la pyramide, les chiffres, la stérilité, le serpent, la transformation, l'hiver. Bon. J'ai vraiment l'impression que vous vous mettez en marche. Vous décidez de sortir de cette phase de blocage et de stagnation. Alors, soit c'est un événement extérieur qui vous permet de sortir de cette phase de stagnation, de ce blocage. Soit c'est vous qui entreprenez les choses. Je vais essayer de remettre une carte juste pour savoir si... On a la paix qui ressort. Le foyer. Le foyer. Enfin, il y a un mal-être. Alors, pour certains et certaines ici, il y a un événement qui va produire un changement, une transformation, mais que sur l'hiver. C'est pour ça qu'on avait l'horloge peut-être aussi. Vous allez vous mettre dans tous les cas dans l'action. Vous allez entreprendre. Vous allez effectuer des démarches pour sortir de cette stagnation. Tout ça, ça va permettre de provoquer un changement soudain, rapidement, parce que l'hiver, ce n'est pas non plus très loin. On l'a sur cet hiver. Il y a pas mal de communication dans ce sens. Soit vous avez un déclic, soit c'est un événement extérieur qui... Alors, possiblement un événement extérieur un petit peu négatif, mais après, c'est pas la fin du monde ici. Au niveau négatif, je ne ressens pas non plus que ça soit grave. Mais ça va vous permettre de dire, bon, ça y est, maintenant, je me mets en route. Je me mets dans l'action pour sortir de cette stagnation. Et vous allez entreprendre pas mal de choses, que ce soit par rapport à un projet, à un relationnel ou autre. Ça peut être au niveau matériel ou financier. Mais ça aura des répercussions sur cet hiver. On y va, on va passer au relationnel. Allez, pour ce mardi 31 août, pardon. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel ? Le voyage, la sexualité. Bon, ici, on peut voir des déplacements pour retrouver... Il y a des retrouvailles ici, avec des personnes de votre entourage, quel que soit le domaine relationnel. Il y a des déplacements qui vous font plaisir, un déplacement qui vous fait plaisir ici. Oui. Il y a une histoire de légèreté ici, de prendre du bon temps avec des personnes proches de vous. Ça vous fait réellement plaisir. Ça vous fait du bien. Et ces personnes vous apprécient aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a qui tombe ? La santé, la guérison. Il peut y avoir un renouveau dans un relationnel. Et on retrouve la santé. La santé, la parole, le verdict, le retard, le verdict. Et la jalousie qui nous fait repenser à ce serpent qu'on avait vu dans l'oracle G. Bon, il y a quelque chose qui est dit ici. Soit c'est vous qui prenez la parole. Soit c'est les personnes en face de vous, la personne en face de vous. En tout cas, il y a un déblocage. Mais on voit qu'il y a eu des non-dits. C'est ce que je disais en début de tirage, en début de guidance. C'est qu'il y a une difficulté à communiquer. Là, ça se débloque. Ça se débloque. Ça vous permet de guérir pour certains et certaines d'entre vous. D'assainir un relationnel. De vous sentir mieux. De vous sentir mieux. On y va. Carte numéro 1. C'est la centrale. On a l'amitié qui ressort. L'homme, la joie. Le retour. Et l'enfant. Bon, clairement ici, alors l'homme, ça peut représenter votre action. Alors, j'ai l'impression quand même qu'il y a un déplacement. Vous allez vous mettre en action. Vous allez vous déplacer pour retrouver des personnes ou une personne en particulier. En tout cas, c'est positif. Ici, il y a un renouveau. Alors, peut-être que c'est des retrouvailles suite à des vacances. Chacun est parti dans son coin. Et vous vous retrouvez pour la rentrée. En tout cas, ça vous fait réellement plaisir. Il y a une belle légèreté dans le relationnel ici, avec l'entourage. Pour d'autres, ça peut parler d'une personne en particulier, une personne proche de vous, homme ou femme, qui revient vers vous. Et c'est positif. Enfin, il y a ce soulagement, cette légèreté qui revient. On peut parler de nouveautés, de projets. Vous faites des projets, vous planifiez des choses, des sorties. Bon là, il y a des bons moments à partager pour certains et certaines d'entre vous sur ce mardi. Alors, on va regarder au niveau sentimental ce que ça donne. On a le travail et l'éveil. La prise de conscience, le déclic, les révélations. Alors, moi, j'ai l'impression que... Alors là, ça ne concernera pas tout le monde, mais qu'il y en a qui sont en recherche de trouver une vérité. Soit vous avez quelque chose à avouer, soit l'autre personne en face de vous a quelque chose à vous dire. Qu'elle ne vous dit pas, vous le ressentez, vous le savez et vous faites tout pour savoir ce que c'est. Pour d'autres, il y a un déclic intérieur parce que vous avez cheminé, vous avez travaillé sur vous et il y a des choses qui viennent à vous. On peut parler encore une fois de retrouvailles ici et on a la vérité. Bon, on voit que c'est positif dans tous les cas par rapport à ces révélations, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Ça n'a pas l'air méchant du tout, au contraire. Vous avez envie d'avoir la paix pour certains et certaines d'entre vous au niveau sentimental. Bon, alors ce n'est peut-être pas qu'au niveau sentimental. Ça peut être au niveau relationnel, général, et comme je le dis toujours, le sentimental peut vous parler au niveau d'un relationnel autre. On a l'enfermement, la peur. Alors, le nouveau départ, le conflit, le silence et la blessure. Bon, alors là, il y a des blocages ici dans des relations sentimentales. Il y a le fait que la relation a calé, je ne peux pas dire autrement, et que du coup, vous n'arrivez pas à avancer. Mais il y a beaucoup de non-dits qui créent du coup des conflits silencieux. Et ça vous apporte beaucoup de peine ici. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas dites. Il peut y avoir aussi le fait de se taire pour ne pas créer de conflits. Mais bon, ce n'est pas une situation facile. Alors, sur l'amitié, on a la naissance, le nouveau projet, le commencement. Sur l'homme, on a la nostalgie, la mélancolie, le regret, les souvenirs. Sur la joie, on a le charme, la magie, l'engoutement. Sur le retour, on a la froideur, l'hiver. C'est dingue, on nous parle deux fois de l'hiver dans cette guidance. Et sur l'enfant, on a la rupture, la séparation. Eh bien ici, moi, je pense que vous avez peut-être une opportunité, les célibataires. Par le biais d'un entourage ou d'un réseau, ici, de rencontrer quelqu'un. Sauf que vous êtes encore dans le passé. D'où les peurs. Vous êtes dans le passé. Vous êtes dans des émotions du passé. Vous devez mettre fin à ces souvenirs qui sont peut-être un peu négatifs pour pouvoir retrouver une légèreté et débuter une nouvelle histoire. Après, ça ne veut pas dire que... Là, on ne nous dit pas si c'est une histoire à long terme ou pas. Mais dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que ça vous ferait du bien. Pour certains et certaines, vous espérez un retour d'une personne. Mais ici, vous allez peut-être le comprendre. Sur ce jour ou sur les jours à venir, que cette personne, elle ne reviendra pas. Il y a quelque chose qui est compris. On a vu qu'il y avait le déclic, la révélation, ici. Possiblement qu'il y a une révélation, soit intérieure, soit c'est la personne en face de vous. Vous allez chercher ce que vous voulez savoir. Ça va être clair pour vous. Vous allez pouvoir mettre un terme à ce passé pour pouvoir aller vers un nouveau départ, enfin. Et je dis bien enfin parce que j'ai une stagnation qui dure, mais ça peut être depuis des années. Pour les couples ici, il y a le fait de commencer un projet ensemble à deux, un nouveau projet. Je ne sais pas, c'est comme si vous étiez là à ressasser les débuts dans votre couple ici. Il y a quelque chose qui vous manque. Là, vous allez débuter un nouveau projet. On voit que ça va vous faire du bien et vous aurez des répercussions sur cet hiver. Il y a peut-être une ancienne séparation, un ancien divorce qui posait problème par rapport à un enfant, à la garde des enfants ou quoi que ce soit. Mais on voit ici que, alors pour certains et certaines, vous pouvez vivre ensemble à partir de cet hiver. En fait, il y a un commencement ici, un renouveau au niveau d'un couple. Ou alors c'est un projet, quel qu'il soit, projet commun. Il se peut aussi qu'il y ait des projets d'enfants, d'autres enfants. Mais ici, ça parlerait de famille recomposée, c'est-à-dire que vous avez chacun des enfants de votre côté ou l'un de vous a déjà des enfants. On voit que du coup, vous n'avez pas envie de répéter les mêmes erreurs. Et pourtant, ici, on vous dit que vous allez quand même mettre ce projet d'enfant à jour. Possiblement sur cet hiver. Bon. On va passer aux questions-réponses. Alors, questions-réponses. D'abord au niveau sentimental. Donc comme d'habitude, vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Allez, au niveau sentimental pour ce mardi 31 août 2021. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu dire 31 mars. Et d'ailleurs, je voulais dire un joyeux anniversaire justement à ma petite sorcière bien-aimée qui a son anniversaire ce mardi. Joyeux anniversaire. Alors, rencontre par le travail. Bon, alors ici, le travail peut jouer un rôle, mais alors ce n'est pas forcément un collègue. Vous pouvez rencontrer cette personne sur son lieu de travail et inversement. Ou lors d'un déplacement pour le travail. Bon, on va regarder ce qui sort pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Rencontre par synchronicité. Oui, ici, il y a vraiment une rencontre qui arrive. Pour les célibataires. Et adieu la routine. Il y a cette idée de rapidité. Et là, on l'a à 5 jours la semaine prochaine. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, il y a des rendez-vous. Et ça va vous sortir de votre routine. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Carte numéro 2. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Là, il y a des conflits. Enfin, des conflits. Ce n'est pas des conflits. Le travail prend peut-être beaucoup de place. Soit dans votre vie, soit dans la vie de la personne qui est en face de vous. Il faut du temps. On a encore cette horloge. Regardez. Les deux horloges. L'horloge ici. Bon. Il y a de la patience à avoir. On nous parle du mois de février. On nous a parlé deux fois de l'hiver. Dans cette guidance. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, il y a peut-être quelque chose à avoir là-dedans. Allez, on va passer au général. Succès. Très belle carte. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eue, celle-là. Hop. On y va. Amour romantique. Donc là, il y a des rencontres, encore une fois. Mais ce n'est pas forcément au niveau sentimental. D'accord ? Ça peut être une rencontre pour le professionnel. Nouvelle rencontre au niveau amical. Des entretiens. Des rendez-vous. D'accord ? En tout cas, ça vous tient à cœur. Carte numéro 1. On vous dit non. Alors là, on vous dit qu'il n'y a pas de réciprocité. Alors, si vous attendez des nouvelles... Parce que là, en plus, on l'a avec certitude. Si vous attendez des nouvelles... Ou vous attendez une réponse par rapport à un projet, par rapport à un entretien. Là, malheureusement, on vous dit que... Que ce n'est pas possible. Il va falloir vous pardonner, d'accord ? Soyez bienveillant avec vous-même, d'accord ? Et remettez-vous dans l'action, d'accord ? C'est comme quand on tombe à vélo, on se remet tout de suite en selle. D'accord ? Carte numéro 2. Encore un nom. Là, ce qu'on vous dit pour vous, il n'y a pas un nom avec certitude. On vous dit que... Il faut vous mettre en action pour avoir ce que vous souhaitez. Il faut vous mettre en action. C'est à vous de rencontrer les personnes. Oui, de rencontrer les personnes, d'entreprendre des rendez-vous pour faire avancer votre projet. Carte numéro 3. Attendez. On vous demande de la patience ici, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce rendez-vous. Bien encore, c'est comme ça. C'est un rendez-vous qui vous tient à cœur. On vous dit patience. Patience. Oui, rétablissement. Il y a quelque chose au niveau intérieur. Vous avez besoin de vous pardonner. Vous avez besoin de faire la paix avec vous-même. Et c'est comme si vous alliez avoir une sorte de déclic. Mais c'est déjà sorti au niveau sentimental. Il y a des prises de conscience là, de toute façon. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon mardi. Je vous dis à demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada